bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update lecture parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait je me rends compte que du coup si vous me suivez uniquement sur la chaîne et pas sur goodreads vous n'avez aucune idée de ce que j'ai lu cette année donc voilà mais cela dit cette update lecture ce sera plus un focus sur un seul livre parce que je pense parler de mes autres lectures dans d'autres vidéos je pense faire au moins un update lecture avec deux livres qui se ressemblent et une autre vidéo qui sera la vidéo bilan du new york new year book challenge donc voilà ce qui arrive pour les prochains mois donc aujourd'hui je voulais vous parler de abella et lily de laura criddle qui est un roman qui est sorti il n'ya pas trop longtemps je crois septembre peut-être je sais plus peut-être ouais et du coup c'est un roman ado et c'est une histoire d'amour entre abelard et lily donc abelard a le syndrome d'asperger et lily elle elle a un trouble du déficit de l'attention et d'hyperactivité donc t d a h c'est une romance toute mignonne mais qui va aborder en profondeur les troubles respectifs des personnages l'autrice laura criddle elle a le même trouble que lily donc c'est un roman qu'on appelle own voice parce que c'est lorsque c'est lorsque l'auteur ou l'autrice crée un personnage avec lequel il ou elle partage une particularité ça peut être la particularité d'être lgbtqia ça peut être une maladie un handicap ici c'est un trouble donc voilà ce roman m'a vraiment permis de mieux me rendre compte de ce qu'est le quotidien d'une personne qui a des tda h puisque c'est un roman qui est écrit à la première personne du point de vue de lily et donc c'est un trouble que je ne connaissais pas du tout et je m'en faisais une idée qui était peut-être un peu stéréotypée et en tout cas une idée qui n'était pas du tout correcte par rapport à ce que j'ai pu lire dans ce roman j'ai pu comprendre en quoi c'est difficile à vivre pour la personne parce que vraiment c'est montré que dans le roman lily est une ado qui a un grand mal-être et je préviens toujours des choses qui peuvent embêter dans les romans etc ici c'est un peu la menace qui plane sur lily des idées suicidaires qui peuvent lui venir donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les idées suicidaires faites attention avec ce livre pour le syndrome d'Asperger de Abelard je n'ai pas pu m'empêcher de le comparer à un ami à moi qui a le même syndrome mais je ne suis pas moi-même sur le spectre autistique donc ce n'est pas à moi de déterminer s'il n'y a pas de bêtises dans le roman mais ça m'a semblé quand même assez correcte je pense que pour un lecteur ou une lectrice qui ne connaît pas ce syndrome on peut s'en faire une assez bonne idée grâce à ce roman et j'ai été agréablement surprise de retrouver le vocabulaire spécifique du spectre autistique dans le roman car je n'ai pas l'impression que ce soit un vocabulaire maîtrisé parmi la population en général en France en tout cas donc voilà et donc c'est une histoire d'amour donc bien sûr il va y avoir des interactions entre les deux troubles respectifs des personnages donc on va voir les personnages expérimentés qu'est-ce qui est difficile pour eux par rapport à leurs troubles et par rapport à la relation et qu'est-ce qui au contraire va être plus simple comment ils vont se comprendre entre eux voilà et oui c'est en fait c'est un peu ce que veut résumer la phrase qui est un peu la catchphrase qui est au dos du livre qui dit l'amour c'est être cassé aux yeux de tous et trouver quelqu'un qui pense que vous êtes parfait donc c'est un peu voilà l'interaction entre les deux troubles qui va faire ça pour les autres thèmes abordés dans le roman un que j'ai trouvé très intéressant était le thème de la relation entre Lily et ses parents parce que j'ai trouvé que sa relation avec sa mère était un peu toxique en fait j'ai apprécié ça, cet aspect de l'histoire parce que le fait que la relation ne soit pas parfaite et ne soit pas lisse ça accroche l'intérêt et c'est vraiment une facette du roman qui m'a intéressée et que j'ai appréciée je l'ai déjà dit et oui j'ai apprécié voir comment cette relation évolue au fil du roman parce qu'il y a une petite évolution quant à la relation de Lily avec son père c'est un aspect du roman auquel j'ai pu beaucoup m'identifier et je trouve ça toujours ça chouette de pouvoir s'identifier dans un roman parce que que ce soit des intrigues négatives ou des intrigues positives ça nourrit toujours notre propre vie que de s'identifier je trouve donc il y a aussi le thème de la scolarité qui va être difficile pour Lily et cet aspect donc est exploré aussi et comme dernier thème je dirais qu'il y a le thème du soin, du médical un peu de la psychothérapie des médicaments et de leurs effets et ça va être un thème assez important surtout à partir de la deuxième moitié du roman parce que Lily va devoir prendre une grande décision par rapport aux soins qu'elle s'apporte aux soins qu'elle veut ou au contraire à ce qu'elle refuse et je dis rien quant à sa décision si ce n'est que j'ai apprécié sa décision finale parce que je trouve qu'elle l'a faite pour des bonnes raisons et en fait j'ai vu des critiques d'autres personnes qui disaient qu'ils n'avaient pas apprécié cette décision et du coup si vous trouvez ça problématique ou si vous n'avez pas aimé ou quoi expliquez-moi ça dans les commentaires ça m'intéresse et donc voilà c'est un roman que j'ai apprécié et que je recommande donc Abelard et Lily de Laura Criddle et voilà vous pouvez laisser des pouces vers le haut laisser des commentaires vous abonner, tout ça tout ça et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo j'ai apprécié j'ai apprécié que j'ai apprécié et j'ai apprécié